Aujourd'hui, je jardine et je cuisine. Je profite de ma balade en vieille ville de Fribourg en cette belle journée d'automne pour rencontrer Lisa, la responsable des jardins du porc. Salut Noémie, je te fais une petite visite. Avec plaisir. Ici on se trouve vraiment devant la tisannerie et la siroterie du porc. C'est là qu'on met principalement les plantes aromatiques et médicinales. Là tu as de la menthe par exemple, là du thym, de la verveine. On a vraiment une multitude de variétés de plantes et puis on essaye après de combiner vraiment tout au long de la saison avec ce qu'on a. Du coup ça c'est la nouveauté de la saison, c'est le nouveau poulailler Fripoule. Alors il y a Madame Lemaire, Cacahuète, Ginette, comme Ginette la poule, et puis Chouplume. Donc il y a une trentaine de personnes qui participent au projet du poulailler collectif. En tout cas il a une chouette passe dans ce jardin. On a le pondoir, par ici il est rose. On y va. Oh il y a un oeuf effectivement, pas trop faite. Elles en pondent beaucoup. Alors en général c'est un par jour, par poule. L'idée c'est que les personnes qui s'occupent des poules repartent avec la récolte des oeufs. Je te préparais un joli petit panier, mais en fait ce petit panier tout le monde peut le faire chez soi. Donc on peut tous cultiver sur son bord de fenêtre, dans une petite courrette, sur une petite plat demande. Vraiment, c'est vraiment chouette d'essayer de jardiner chez soi. Sous-titrage ST' 501